Regardez-moi ceci, un cube pour que les enfants puissent jouer, en plus avec un toboggan. Alors quand vous commencez un projet ainsi, il faut bien voir au niveau de la sécurité des enfants, bien arrondir les coins. C'est pour ça que pour moi j'ai utilisé la défonceuse. Alors ça y est, on regarde ce Dr Matos, on y va ! La pièce en bois se compose de plusieurs parties. Le cube avec des cercles fraisés le long des côtés et un toboggan avec un côté pour grimper à l'arrière qui peut s'attacher au cube. Préparez le plan de construction avec les dimensions, vous saurez ainsi quelles sont les étapes à suivre. Pour cette pièce, nous travaillerons avec des planches multiplexes et des rondins. Pour fraiser les cercles des côtés, nous travaillons avec la défonceuse. Pour obtenir un cercle parfaitement rond, nous fabriquons un accessoire. Et pour cela, nous utilisons une planche mince. Placez-y le support de la défonceuse. Placez quatre petites lattes autour du support. Les lattes doivent garantir que le support puisse être solidement fixé à l'accessoire. Vissez les lattes en place le long de la face inférieure de la planche. , c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vérifie que la défonceuse soit bien fixée à l'accessoire. Assurez-vous que la tête de la défonceuse passe par l'accessoire. Nous choisissons une profondeur de fraisage de 6 mm. Marquez la ligne extérieure du point de fraisage sur l'embout et mesurez la distance jusqu'au bord. Trassez également une ligne au crayon à ses distances du bord de la planche carrée qui servira de côté au cube. Marquez le centre de la planche carrée en utilisant les diagonales. Placez l'accessoire sur la planche, transférez le centre de la planche sur l'accessoire. Vissez la fixation à la planche par le point central. Cette fixation doit pouvoir tourner. Fixez vous-même votre pièce à l'établi à l'aide d'une pince de serrage. Avant de commencer à fraiser, nous portons un masque anti-poussière, des lunettes de sécurité et des protections auditives. Fraisez soigneusement le cercle à l'aide de la défonceuse. Pour travailler proprement, en prévoyez un aspirateur en même temps que la défonceuse. Réglez la profondeur de la défonceuse entre chaque fraisage. Vous enlevez du bois petit à petit jusqu'à ce que le cercle soit entièrement fraisé. Prévoyez aussi des lattes sous la planche lors de la dernière étape de fraisage, ceci pour ne pas endommager votre établi. Découpez le cercle de l'autre côté de la même manière. Les côtés du cube sont assemblés par des rondins. Pour ce faire, nous prévoyons 5 tiges à gauche et à droite dont la longueur correspond à la largeur de la planche supérieure. Marquez le rondin. Utilisez une scie à onglet pour couper le rondin. Serrez bien le bois pendant le sciage. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez 10 pièces égales. Et veillez bien toujours éviter les entures et les nœuds du rondin. Ces sections ne sont pas solides. Ne sciez que les parties utilisables. Reprenez les côtés pour déterminer la position du nouveau rondin scié. Choisissez le côté où il y a le plus de nœuds, car il est préférable de le tourner vers l'intérieur. On prévoit un espace de 25 mm au-dessus du bord où le rondin doit être positionné. Marquez la position du rondin intervalle régulier sur la face intérieure. Ici, cela se fait tous les 11 cm avec un espace de 3 mm jusqu'au bord inférieur du cube. Sur le côté opposé, les positions du rondin doivent être également marquées. Pour ce faire, nous procédons à une fixation. Récupérez une lettre et tracez les mesures. Posez la latte sur le côté opposé et marquez. Faites de même pour l'autre côté du cube. En haut, marquez sur les côtés l'emplacement de la partie supérieure. Percez les trous pour le rondin à l'aide d'une perceuse à colonnes et d'un forêt cylindrique. Prenez une profondeur de 9 mm, soit chez vous la moitié de la profondeur de la planche. Veillez à ce que le diamètre de la mèche soit bien juste assez grand pour le rondin. ... 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 Nous découpons le renfoncement pour la partie supérieure dans les côtés à l'aide de la défonceuse. Nous optons pour une profondeur de 9 mm. Fixez le côté sur l'établi à l'aide d'un étau afin qu'il ne puisse pas bouger. Et réglez également correctement le guide de la défonceuse. Commencez ensuite à fraiser avec précaution. Ajustez la défonceuse pour pouvoir travailler les lignes restantes. Musique ... 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